L'Olympique lyonnais a conservé son trophée des championnes ce dimanche face au PSG 2 à 0, au stade de l'Aube 3, grâce à Dumornay et le sommet. Un troisième sacre en autant d'édition. Le trophée des championnes restera à Lyon une année supplémentaire. L'OL a remporté ce dimanche face au Paris Saint-Germain 2 à 0 pour la troisième fois en autant d'édition. La recrue estivale Melchi Dumornay, intenable en première période, a donné l'avantage aux lyonnaises avant que l'inévitable Eugénie Le Sommet ne double la mise. Toutes les stars n'étaient pas sur la pelouse ce dimanche au stade de l'Aube de Troie. Marie-Antoinette Catoto n'était toujours pas remise de sa blessure à un genou côté PSG, tandis que l'OL a dû composer sans Delphine Cascarino, victime d'une rupture du ligament croisé droit en mai. Ada Egerberg, qui a ressenti une gêne juste avant la rencontre, n'a pas joué non plus. Sonia Bonpastor avait, en revanche, titularisé les recrues phares de l'ETECA Didiatudiani, ex-parisienne, et Melchi Dumornay. Cette dernière a été l'autrice de l'ouverture du score à la demi-heure de jeu d'une tête plongeante décroisée 1 à 0, 35e. Le PSG a pensé égaliser en seconde période Méramona Bachmann. Entrée au retour des vestiaires, a vu sa tentative détournée par Andlay 54e. Passeuse décisive sur l'ouverture du score, Eugénie Le Sommet a scellé le destin du match dans la foulée. Déviant de l'extérieur du pied une frappe écrasée de sa partenaire Lindsay Oran 2 à 0, 68e. Griez-Jemboc, qui n'avait plus joué de rencontre officielle depuis plus d'un an, est entrée pour participer à la fête en fin de rencontre. Avec ce nouveau trophée des championnes, l'OL lance parfaitement sa saison, qui débutera en championnat le 15 septembre prochain au Havre avant de retrouver le PSG lors de la deuxième journée début octobre. Seule ombre au tableau, la sortie de Khadidiatudiani sur blessure à la 77e minute. L'attaquante a fait son retour sur le terrain lors de la remise du trophée emboîtant légèrement le genou bandé.